Coucou. Tu sais, il y a des histoires qui te touchent plus que d'autres. Il y a des histoires qui arrivent à plonger dans des endroits insoupçonnés en toi, très profondés. Ils ont ce pouvoir. C'est pour ça qu'on utilise les histoires d'ailleurs. Et bien celle que je vais te raconter, c'est l'une de celles-là. Et pour que tu vois que je ne te raconte pas des blagues, c'est l'une des grandes inspirations de Mahatma Gandhi. Ça lui a notamment permis de créer son mouvement, le Satyagraha, c'est-à-dire non pas la désobéissance civile, comme tout le monde le croit, mais bien l'irrésistibilité de la vérité. La vérité irrésistible. Satya vérité. Irrésistible. Graha. Tu vas vite comprendre de quoi je parle. Et accroche-toi sérieusement à tes accoudoirs, à ton bureau, à ton écran, je ne sais pas sur quoi tu peux t'accrocher, mais elle ne va pas te laisser indifférente, cette histoire. Je pense que celle-là, tu vas t'en rappeler toute ta life. Dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires et n'hésite pas à la partager et à l'envoyer à d'autres parce que je pense qu'elle ne manquera pas de les inspirer aussi. Surtout par les temps qui courent, je trouve que ça donne une force incroyable. Allez, on y va. Donc c'est un mythe, un doux, qui commence a long, long time ago, il y a très très longtemps, dans un royaume, un royaume immense, un royaume planétaire. C'était il y a tellement longtemps que c'était dans un âge passé. Ça te rappelle l'histoire du Gayatri Mantra ? Et justement, tu vas voir un petit crossover. La maya, l'illusion, était au plus fin. Elle était très fine. Pour qui voulait, c'était facile de voir le divin dans un sourire d'enfant, dans chaque chose, dans une fleur, dans un parfum, dans une attitude. C'était beaucoup plus facile. Les vicissitudes existaient. C'était tout à fait possible de faire le pire. Mais c'était aussi beaucoup plus facile de faire le meilleur. Et en cet instant-là, régnait un roi sur un pays qui était en fait l'empire de la planète. Arishtanda. Faut que tu te fasses un petit peu à ce nom, il y a cinq mots à dire. Arishtanda. C'était le roi. Ce roi-ci était connu comme étant le plein de vérité. Le « truthful » il dit en anglais. Celui qui est toujours en vérité. Qui est toujours sincère. Qui ne sert que la vérité. Qui ne dit que la vérité. Et il régnait comme un sage, en fait. Il régnait de manière très juste. Et toujours avec cette vérité-là. Et un jour, parce que c'était un grand guerrier, il s'arrangeait pour aller chasser une bête dans une forêt qui ennuyait certains villageois. Et il parcourt cette forêt à la recherche de la dite bête. Et au bout d'un moment, il entend dans la forêt un bruit. Un bruit d'une femme en détresse. Qui appelle au secours. Il dit que c'est bizarre parce que normalement, il n'y a personne dans cette forêt. C'est un peu brumeux. Le soleil commence à se coucher. Il faut qu'il y aille. Il a une loyauté. Il a une ferveur. C'est un gentleman. Il faut qu'il y aille. Et sa tâche, en tant que roi, c'est de servir son peuple. Donc, il faut qu'il le fasse. Il y va. Il se rapproche. Il suit le son. Au secours, à l'aide. Au secours, à l'aide. Et puis, là, plus il approche dans un nucléaire, plus l'air semble lourd, opaque, dense, un peu chargé de ténèbres, bizarrement. Il avance encore, il avance encore et finit par tomber sur un énorme rocher. Et en haut de ce rocher, est assis un yogi. De ce yogi respire la paix, mais tout autour, c'est un peu bizarre comme sensation. Et là, pouf, il réentend. Au secours, au secours, viens m'aider. A l'aide. J'ai besoin d'aide. Et il s'approche. Il sent son cheval, ce qui était à cheval. Il monte le rocher. Et il s'approche près du yogi. Et ça vient de lui. Ça vient du centre du yogi. Et ce yogi, avec la barbe qui flotte au vent, les habits vieillis, les ongles longs, la posture parfaitement droite, le lotus parfait, avec les positions des mains savamment disposées, en mudra. Ce yogi est là en méditation depuis des lustres. Il le sait. Et un maître en samadhi ne doit sous aucun prétexte être dérangé. Déjà, ça peut le tuer. Et en plus, c'est une offense impardonnable. C'est comme le lever du soleil ou de la lune. Tu es béni par ses bienfaits, mais tu ne les déranges pas. Et tu ne dois jamais les déranger. De même, un yogi qui médite en samadhi. Tu profites de sa grâce, mais tu ne touches pas. Tu ne distrais pas. Sauf que lui, Arishtanda, il est face à un dilemme parce qu'il entend cette voix hurler à l'aide. C'est le roi, mais il est le serviteur du peuple. Il ne peut pas laisser une dame éplorée sans défense. Alors, il secoue le mec. Il secoue le yogi. L'autre se réveille, mais ce yogi-là, ce qu'il était en train de faire, c'était depuis des dizaines et des dizaines d'années de se mettre en méditation parce que Brahma, c'est l'un des trois grands dieux, lui avait confié une mission d'absorber le mal qui régnait dans cette forêt, dans les alentours. Et il était en train justement de l'absorber et de lui donner aucune autre possibilité de s'en sortir, de le comprimer et il allait le sceller ou le détruire. Mais là, Arishtanda vient le secouer. Paf ! Il perd tout ça, son magnétisme dans sa colonne. Il se déconcentre. Il manque le court-circuit et il se réveille. Et ce monsieur, ce yogi, ce Rishi, ce Brahma Rishi, tu le connais si tu as écouté l'histoire du Gayatri Mantra. Il s'agit de Vishwamitra, l'ami de l'univers, celui qui a trouvé le Gayatri Mantra. Et il se réveille comme ça, les yeux vibrants d'énergie, en colère. On ne distrait pas. C'est une offense impardonnable. Ses mains vibrent d'une énergie et il est à deux doigts d'oxyre, de réduire en cendres le pauvre Arish Tanda qui a créé cette offense. Voyant cela, le roi prend conscience de son erreur et se jette à ses pieds en lui disant « Pardon, pardon, je ne sais pas ce que j'ai fait. Il y avait quelqu'un qui appelait à l'aide. Je ne pouvais pas ne pas refuser d'amener mon aide. J'ai dû le faire. Je l'ai fait pour ça. Pardonne-moi, grand Rishi. » Le maître arrive à se calmer. La paix revient derrière ses yeux et lui explique « Tu sais, j'étais en train d'absorber un mal et c'était la mission que Brahma lui-même m'avait donnée. Que comptes-tu faire pour te faire pardonner ? Pour dissoudre la faute qui pèsera sinon à jamais sur ton karma ? Que comptes-tu faire ? » Arish Tanda se redresse ce qu'il a failli c'est ce que ça vaut. Il dit « Quoi que je possède, demande-moi n'importe quoi. Ce sera à toi. » Le yogi lui dit « Ne prends pas cette proposition à la légère. Elle est lourde de sens. Es-tu sûr de toi ? » « Tout à fait sûr. » Et je tente d'aller droit dans ses bottes. « Et ok, je viendrai demander mon dû quand ce sera nécessaire. » Donc sur ce, grosse boulette, mais bon, il s'en sort pas trop mal, il retourne à son palais entouré de milliers de personnes, d'artistes, de peintres, d'écrivains. Il gère un petit peu les problèmes du pays, les affaires du pays. Et avec lui, il vit sa femme, Shaïra, et son fils, Rohit. Mais un jour, Vishwamitra apparaît à l'entrée du palace et gronde d'une voix qui résonne partout comme si elle était sonnée en permanence tout endroit en même temps. « Je viens réclamer mon dû. Prépare-toi. » Et l'autre est calme. Tu sais, il fait, il n'est pas là pour l'entourloper. Il fait, « Je te l'ai dit, je le ferai. Que désires-tu ? » Ainsi donc, tu es le roi de la terre. Eh bien, je désire tous tes royaumes, toutes tes terres, avec ses lacs, ses forêts, ses jardins, ses fleurs, ses troupeaux. Je désire que tous les gens qui y vivent soient maintenant mes sujets. et plus les tiens. Gros deal, Arishtanda, il se tient droit. Tu te rappelles, c'est la vérité qui compte pour lui. Rien que la vérité, il veut être en accord avec elle. Je te le donne. Très bien. Je lui ai jamais très fait. Eh, en plus, tu me donnes tous tes palais. Je te les donne. tu me donnes tous tes joyaux, toutes tes pièces d'or, tout ton or, tous tes trésors. Je te les donne. Ils sont à toi. tu vas me donner également toutes tes affaires personnelles. Ceux de ta femme, chère Evia. Ceux de ton fils. Qu'il en soit ainsi. Je te les donne, mais que vais-je porter ? Je te laisse une robe de coton grossier pour que tu puisses habiller ta modestie. une pour ton fils, une pour toi, une pour ta femme. Qu'il en soit ainsi. Et aussi, qu'est-ce qu'ils peuvent encore bien me vouloir ? Tu vas me donner tout ton bon karma de toutes tes précédentes vies. C'est pareil, tu repars à zéro. Et là, il fait ouf ! Là, tu vois, ça a jamais été demandé, ça. De tout temps, ça n'a jamais été demandé. Donner tout son bon karma comme ça. Mais Arishtanda, c'est la vérité qui suit. C'est le pouvoir de la vérité. C'est son seul Dieu. Je te donnerai ce que tu demandes. Donc, ils font un rituel ou avec de l'eau bénite. C'est un espèce de rituel comme ça. Il le charge. Il charge de de tous les biens, de toutes ses visualisations et puis de tout son bon karma. Il le charge dedans. Il le donne. L'autre le reçoit. Et le bois. C'est à lui. Donc, il n'a plus lieu d'habiter là. Il doit partir du palais et de la ville. C'était un merveilleux roi. Un merveilleux le régisseur et les gens font une ovation. Ils lui ouvrent un couloir au milieu de la route centrale et l'acclame et pleure. Il y en a qui se roulent par terre en voyant ainsi pauvrement vêtue la reine, le roi, le prince qui, qui normalement était précédé de centaines de chevaux et d'hommes en armure et derrière eux des éléphants, des festins, des trésors. Et là, ils sont tout seuls. mais ils sont droits et ils sont communs, maintenus, plus grands qu'avant. C'est comme si la vérité, l'expression de son choix, d'avoir suivi la vérité, l'avait grandi un peu. C'était perceptible pour ceux qui savaient voir. mais lui, elle, Shaïva et leur fils étaient plutôt sereins parce qu'ils savaient que c'était la voie juste. Et avant qu'ils sortent, ils passent la porte. Mishonometra, il fait « Hé, 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 attends voir, tu n'oublies pas quelque chose ? » Il fait « Quoi ? » « Bah oui, tu oublies le Dakhshina. » Le Dakhshina, c'est le coffret, l'apparat dans lequel tu donnes un cadeau. Tu vois, le plus merveilleux des cadeaux, un joyau gigantesque. Tu ne vas pas le donner brut comme ça. Tu vas le monter, le certir. Et si tu le certis, tu vas le mettre dans un coffret magnifique, d'autant plus magnifique que le joyau est magnifique. Tu vas mettre des fleurs, tu vas mettre plein de choses autour pour servir. Ce cadeau, c'est une forme de sous-cadeau. Et c'est comme ça que ça doit être fait. Et Arishtanda, il avait oublié, mais il le sait. Et il sait que Vishwamitra a le droit de demander Dakshina, ce sous-cadeau. Il lui dit, Maître Rishi, je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien à t'offrir. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Je n'ai plus que cette robe. Tu la veux ? Je te la donne. Nous avons tout donné. Qu'est-ce que je pourrais te donner en plus ? Il fait, oui, mais tu sais bien comment ça se passe. Pour Dakshina, pour un si beau cadeau, je demande mille pièces d'or. Il fait, mais comment tu veux ? C'est comme ça. Il me les faut. Au moins ça. Au moins mille pièces d'or. Arishtanda, l'ancien roi, dit, donne-moi un mois et je te trouverai mille pièces d'or. Et là, il part dans la forêt et Vishwamitra le bénit quand même pour pas qu'il tombe sur des mauvaises rocantes. Il part, il y a la forêt plus loin. Et il la traverse, il rentre dedans, pauvrement, avec rien à manger. Et il traverse cette forêt, il traverse la forêt. Il n'y a plus, il n'y a pas de champ, il y a, c'est une vaste forêt par laquelle il passe des montagnes et forêts. Et ils essayent de se nourrir tant bien que mal. Ils essayent de réfléchir à comment réunir mille pièces d'or, de trouver quelques richesses. mais la vérité, c'est que même si c'était un grand guerrier qui avait énormément de compétences, il se retrouve à maigrir, à devenir émassé. Leur robe de lin se ternit, se troue, se salit. Et au 30ème jour, il n'a toujours pas trouvé une seule pièce d'or. Et là, ils sortent de la forêt. Ils arrivent devant une ville, Kashi. Mais tu vois, il y a toutes les villes sur cette planète qui célèbrent la vie. En ville, c'est l'effusion de la vie, c'est la construction de la vie, sauf Kashi. Kashi, c'est la célébration de la mort. Ce n'est pas aussi négatif qu'en Occident. Mais c'est particulier. C'est Shiva, le maître, en ces lieux. Le maître de la non-existence. Et des gens viennent dans cette cité pour un dernier au revoir, pour quitter ce monde avec brio, pour tout offrir, pour tout donner. C'est l'endroit des bûchers. C'est l'endroit où la mort, où la quête, il y a tout ça qui est réuni à Kashi. Et rentre dedans. pauvrement, émassive, méconnaissable. Et Vichouamaitra apparaît juste à côté de lui. Il dit, hé, tu te souviens de moi ? Tu te souviens de notre accord ? As-tu mes mille pièces d'or ? Non, je ne les ai pas. Ainsi donc, tu ne payes pas ta dette. Ainsi donc, tu m'auras menti. Ainsi donc, tu seras connu comme Arishtanda, le menteur. Si ce n'est pas encore la fin de la journée, laisse-moi jusqu'au crépuscule. Je te trouverai si une pièce d'or. Ici. Tu as jusqu'au crépuscule. Il y va, avec sa femme, Shaïvia et Rohit, son fils. Ils avancent. Et il est un petit peu désespéré, on ne va pas se mentir. Il a tout donné, il a tout lâché, ils ont tout perdu. Ils ont faim. Leur fils ne comprend pas. Enfin, il comprend. Parce que lui aussi, l'aime. C'est une grande âme. Mais c'est dur. Et en plus, ils vont avoir fait tout ça pour rien. Là, il fait, c'est pas possible. Et en plus, le pire de tout, c'est qu'il va trahir ce qui compte pour lui le plus, c'est la vérité. Sa parole. Et c'est pas possible. Du coup, il va sur un sursaut d'énergie, il monte sur l'istrade où se fait le business en général, se fait les affaires à coups de gueulantes. Il fait sa place et il dit « Écoutez, je suis là devant vous. J'ai énormément de connaissances. Je sais manier l'épée. Je suis un grand archer. Je sais écrire. Je sais peindre. Je sais traduire. Je vends mes services aux plus offrants. Achetez mes services. » Là, ça fait un silence, un petit peu, Béat. Puis là, tout le monde rigole. Parce qu'en fait, il n'a pas compris, mais maintenant il ressemble à un clodo émacié. Quel grand guerrier ! Tu n'arriveras même pas à éclater un moustique. Et du coup, en fin des fins, personne ne veut plus. Et là, il retourne. Il descend de l'estrade et il va voir sa femme dépitée. Il fait « J'ai tout essayé. J'ai tout donné. J'ai essayé de remplir ma promesse, mais je n'arriverai pas à remplir celle du Dakshina. Et là, c'est terrible. Terrible, ce qui s'abat sur eux. Sa femme, qui est normalement joviale, chaleureuse, compassionnée, là, elle a les yeux qui brûlent d'un feu sacré. Il dit « Tu ne peux pas trahir ta parole. Pas Arechthanda, le serviteur de la vérité. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas le faire. Tu as trop fait. Nous avons trop fait. Tu ne peux pas trahir cette parole. Tu ne peux pas trahir la puissance de la vérité. » Elle regarde, elle dit « Quelle chance j'ai eu de t'avoir comme mari. Tu m'as comblé en tout point, en tout temps. J'ai eu un merveilleux fils. Et j'ai un dernier désir. J'aimerais que mon mari Arechthanda soit connu à travers les siècles comme étant Arechthanda, le serviteur de la vérité, le marcheur de la vérité, celui qui n'avait qu'une parole, le grand amoureux de la vérité. C'est mon unique et dernier désir. » Et là, elle s'arrête. Elle retient un peu sa gorge et son chagrin dans la glotte. Et Arechthanda dit « Qu'est-ce qu'il y a ? Vends-moi. Vends-moi, Erochit. Et tu auras ton dû. » Là, c'est un peu le ciel qui s'abat sur ses épaules. Donc, il doit. Il sait qu'il doit. Les trois savent qu'ils doivent. Et ils remontent sur l'estrade. « Qui veut acheter ? Ma femme et mon fils. Il y a bien un Brahmin. Un maître qui aura besoin d'une dame de maison qui la servira jusqu'à la fin de ses jours. » Et là, il entend un Brahmin qui rigole et dit « Moi, moi, je les achète. Je te donne 500 pièces d'or pour ta femme. 250 pour ton fils. » Alors, je t'en ai essayé de négocier, mais c'est ça ou rien. D'accord. Ok. Il lui donne l'argent. Une fois qu'il l'a dans la main, il se remettra à apparaître. Il lui prend, il fait « Il n'a pas le compte encore. » Il fait le soleil et sur le point de se coucher, mais j'ai encore quelques minutes. Il fait « Qui c'est qui veut m'acheter moi, ma liberté ? » « J'essayerai de vivre autant, le plus longtemps possible pour vous servir. Je ferai n'importe quoi au mieux pour vous. Je vous servirai. Vous serez mon nouveau Dieu jusqu'à la fin de cette existence. qui veut bien de moi, qui veut bien m'acheter pour 250 pièces d'or. Il aura ma loyauté et mon obéissance jusqu'à la fin de mes jours et je ferai en sorte de mourir le plus tard possible. » les gens sont un peu surpris. Mais bon, que faire d'un mec comme ça, on ne sait pas trop. Et là, ça fait un grincement, tu vois. Un grincement bizarre. une voix, moi. Et là, il y a un bonhomme énorme, un géant avec un gros bide, avec un collier d'os autour. Du coup, collier de crâne et un gros crâne dans la main. Il avance comme ça. Tout le monde s'écarte. Il pue. Il sointe. Il y a des insectes qui tournent autour de l'une. Il a une fourrure. Claffy d'insectes dégueulasse. Il avance au travers de la foule qui s'écarte et les corbeaux autour qui grincent. Pravera. Pravera. C'est son nom, Pravera. Tu sens en venir le méchant ou pas ? Les contes indiens, c'est beaucoup plus subtil que Walt Disney. Pravera, il arrive pour 250. Moi, je suis décidé à t'acheter pour 250 pièces d'or. Et là, il s'apprête à dire oui, mais là, dans son oreille, il y a Vichon et Métra qui lui disent « Ok, attends, avant de dire oui. » Rien que le fait que tu aies envisagé de dire oui, ça annule les 250 pièces d'or qu'il te restait à me donner. Parce que si tu passes une minute avec ce monsieur aux ordres de cet être-là, tu vas salir ton karma et tu vas te destiner au purgatoire pendant des milliers d'années. Alors, une vie d'existence, ça fait trop. Je te relève de la dette que tu me dois. Et dans son autre oreille, il entend encore résonner les mots de sa femme. à Rishnanda, l'amoureux de la vérité, le serviteur de la vérité, le trousse-four. Il dit à Vishwan Métra « J'ai donné ma parole. Je dois la suivre. » Il dit « Donne-moi les 250 pièces d'or et je suis à toi. » Il lui livre ces 250 pièces d'or. Il les donne à Vishwan Métra qui a pour lui instantanément un respect incroyable. Il va devoir servir cette personne, ce Pravera. Et son rôle à ce mec-là, c'est de récolter le riz et les pièces des défunts et de les garder pour lui et d'en distribuer une partie au roi ou au prince. C'est être karmiquement quelque chose qui te massacre. c'est horrible en fait de faire ça dans leur tradition. Et c'est lui qui va accomplir cette besogne-là. D'autant que ceux qui ne peuvent pas payer le riz et les petites piécettes se verront refuser le rituel d'incinération par le feu et donc l'ascension. Ce qui est dramatique pour un hindou qui considère infiniment plus la vie spirituelle, après la mort que la vie terrestre, la vie de chair, Arishtanda accepte parce qu'il doit suivre la voie de la vérité. Et encore une fois, physiquement, socialement, matériellement, il descend au sous-sol du sous-sol du sous-sol mais quelque chose en lui grandit et lui permet de garder la colonne droite et de ressentir le divin juste en fermant les paupières comme ça. tellement il va loin à servir la vérité. Mais bon, il faut qu'il fasse front devant la vérité et dire au revoir à sa femme. Et c'est très rapide. Un dernier regard. Juste un regard. Ils ont une telle puissance, les deux, à ce moment-là, que c'est le regard d'une vie entière. Et ils se séparent. Aristonda suit Pravera. Celui-ci prend la fourrure pleine de cloportes, de cafards, d'insectes à mille pattes et lui remet dessus comme ça et dit c'est toi maintenant qui prendras les pièces et le riz. Tu m'en donneras une partie. Tu en donneras une petite partie au roi. Et ce qui restera, l'infime partie qui restera, ce sera pour toi. Tu dormiras dans cette hutte là-bas près des brasiers. Tu travailleras dès qu'on te le demandera à toute heure du jour et de la nuit, 24h sur 24 s'il le faut. Tu serviras les morts. Tous les morts qu'on t'amènera et que on paiera la juste somme, tu t'en occuperas. Les autres, tu les renverras bien mettre. Et donc, il va habiter. L'ancien roi, l'ancien roi de toute la planète, l'ancien roi adulé, va faire cette triste bognonne, besogne et part habiter dans cette caute. et les jours passent, les semaines, les mois, les années. Il fait ce qu'on lui a dit, il refuse les gens qui ne paient pas, payés, il incinère les autres. Il voit passer des gens qui devaient mourir beaucoup plus tard, des enfants, des jeunes filles, des jeunes hommes, des jeunes mariés. et il voit aussi des vieux qui auraient dû mourir plus tôt, des vieux qui se sont vus prolonger par quelques pratiques, par quelques grâces. Il ressent, il intègre l'impermanence devant le four toujours allumé, le brasier toujours allumé, de l'incinération. Dans la puanteur et la crasse entre les insectes et les charognards, il ne se plaint pas. Il est un petit peu comme en retrait du monde posté à l'intérieur de lui-même dans cette position incroyablement stable, incroyablement puissante, comme encerclée d'une protection invisible que génère son mouvement synchrone avec la vérité, avec le vrai. Et un jour, vient une pauvre dame en piteux état d'ailleurs et elle vient comme ça lui arrive assez régulièrement finalement avec une dépouille des pouilles d'un enfant. Pouvez-vous incinérer mon enfant ? Bien sûr, avez-vous le bol de riz et les quelques pièces ? Non, je suis tôt prouve, désolé. Et il s'est fait mort par un cobra. Vous savez que si on ne l'incinère pas tout de suite, cela aura des conséquences dramatiques au niveau karmique et au niveau de sa vie astrale. Ce serait dramatique. Il faut l'incinérer maintenant. Ma sainte femme, je suis désolé, je ne peux pas le faire. vous devez payer le tribut. Et il la renvoie. À cet instant-là, il remarque un truc. Il remarque un truc de taille. Il voit que c'est sa femme. J'ai eu à ce moment-là, elle-même le reconnaît. Et donc, il comprend que c'est son fils qui est mort. Donc, il se tombe dans les bras, évidemment. il se tombe dans les bras. Et il pleure leur enfant. Et il pleure leur retrouvail. Que vas-tu faire pour notre enfant ? Tu sais très bien que je ne peux pas. J'ai donné ma parole que je servirai prover. Je ne peux pas faire autrement. Elle fait très bien. et alors, c'est elle qui allume un brasier et elle dit « Tiens, je vais m'y jeter. Viens, nous allons nous y jeter avec notre fils et nous nous réunirons dans le royaume de l'astral où nous y vivrons en paix. » ça le relaxe. Finalement, après avoir tout perdu, il se dit que oui. Donc, il la suit, il la prend par la main et ils avancent vers le feu et au dernier moment, il la lâche. Il fait « Non, je ne peux pas. j'ai promis que je vivrai au plus longtemps pour servir mon maître si je me suicide. C'est une rupture claire de ma parole. » Elle le regarde une dernière fois avec un feu d'amour qui est d'ailleurs réciproque et elle plonge dans les flammes avec son enfant défunt. Tu vas me dire que ce n'est pas réjouissant. Et là, le feu grandit, s'intensifie et tout d'un coup, il y a une gloire qui cisaille le centre mortuaire et il y a Indra qui descend sur un chariot d'or. Indra, c'est le roi des dieux. Au-dessus, il me semble qu'il y a Shiva, Brahma et Vishnu qui sont un peu à part. Mais il est connu comme étant le roi des dieux. Indra. Bon enfant, ce que tu as fait là ne s'est jamais vu faire. tu es allé si loin dans le service de la vérité. Bravo. Nous avons été envoyés, nous t'avons choisi car Brahma a demandé un test pour trouver une personne capable d'amener un tel degré de vérité dans les âges sombres qui s'en viennent. Tu as réussi ce test. Bravo. Tu as ta place au paradis. Tu es libéré. Et Vishwam Etra il a pareil fait. Je suis aux ordres de Brahma. Désolé de t'avoir fait de si dures histoires. Je te rends ce qui est à toi. Et avec le système de rituel, il lui propose de lui retourner son royaume. Tout c'est bien. Tout. Il fait mais tu voulais tester. Tu voulais tuer. Vous avez voulu tuer mon fils pour un test. Et là, Indra il est rayonnant en rigolant. C'est bizarre quand même. Il regarde derrière en fait son fils est vivant et sa femme à côté qui est resplendissant. comme au premier jour. Il fait tout est remis dans l'ordre. Il fait accepte que tout te royaume et que tout te revienne. Je ne peux pas. la garde Indra je ne peux pas. J'ai donné ma parole à Provera. En fait, il est allé tellement loin que sa vérité il est lui-même devenu vérité. Tu vois, elle parle. C'est devenu même naturel. Et là, les cœurs des voix célestes explosent dans le ciel. Le parfum recouvre toute cette zone immense et mortuaire. C'était bravo. C'était l'ultime test. Provera, il approche. Et en fait, il se transforme en qui il était vraiment et finalement, c'était le roi du dharma. Celui qui compte le karma, le bon du mauvais. Tu vois. Ce qui est bon et ce qui est mauvais dans tes vies passées et futures. Le grand conteur qui est quand même assez à sa place. Il dit j'absous et j'abroge tout ce que tu me dois et toutes tes paroles. Je te rends ta liberté. En fait, je te rends ta liberté. La Brahmin qui a acheté ta femme était un déva aussi. Et il te rend, il vous rend votre liberté. Tout vous est rendu. Et là, en fait, il est tellement allé loin qu'ils disent non mais de toute façon maintenant, même Brahma pensait que ce ne serait pas possible avec un humain d'arriver à un tel niveau de sincérité de vous, d'aller aussi loin dans la voie de la vérité. Tu as accumulé un tel dharma, un tel bon karma, un tel rayonnement de vérité que tu peux aller prendre place directement. Vous, Sheiva et Rohit, vous pouvez aller prendre place directement au côté de Brahma, le créateur. Et Arishthanda, il fait dans toute cette lumière, il a encore sa lumière à l'intérieur, tu sais, qui n'a jamais été aussi grande aussi. Je ne peux pas. Je ne peux pas. mon karma dans cette vie a été de naître en tant que prince puis roi et de servir mon peuple du mieux que je n'ai plus. Je ne l'ai pas fait. Il fait, oh là là, t'entends. Indra, il rigole et il fait, le test est fini. Tu es allé au bout du test, il n'y a pas de trique encore. On est bien. Tu peux aller prendre place avec Brahma. Non, c'est toi qui ne m'as pas compris. c'est la vérité qui parle. Ce n'est pas possible. Je dois simplement suivre ce fil-là. Et là, Arejtanda, il sublime même l'entendement des dieux de l'astral. Il va encore plus. Et les gens, ils sont épatés, c'est un tremblement de terre. il dit que tout mon dharma, compteur du dharma, redistribue-le à tous mes sujets autour de la terre. C'est un tremblement de terre astrale, c'est un tremblement de terre de lumière. et Indra fait, c'est un tremblement de la terre. Ainsi soit-il. Et que même pour diviser pour chaque humain, ça les aura tous grandis de manière énorme. Il a donné tout ça, mais il récupère son but, ce qu'il avait à la base, quand même. Il repart dans son royaume avec sa femme, son fils. et l'immense puissance que la vérité a investie en lui, qu'il s'est investi en la vérité. Et il vivra et reînera de manière juste et incroyablement compassionnée pendant des centaines et des centaines d'années jusqu'à trouver la mukti, la libération, l'éveil total. Et il part. Avec grâce. À la fin de son existence. À côté de lui, il n'y a pas photo, on a de la marge. J'espère que cette histoire t'habitera autant qu'elle m'a habité. Et surtout, ce qu'il faut se rappeler, c'est que la vérité est difficile. Le chemin de la vérité est difficile, mais il infuse une énergie, un bouclier et en même temps une fontaine d'énergie invisible et qui écarte les souffrances. Même au plus profond des ténèbres. c'est une force en soi et plus on devient elle, plus on la sert avec dévouement, plus on place notre être dans l'axe de la vérité et plus on est loin de sa grâce et de sa force. à bientôt. Sous-titrage ST' 501